Bonjour à tous et bienvenue sur Artyom TV. Aujourd'hui je vais vous parler d'un papillon que j'ai élevé chez moi et dont le cocon j'ai acheté à l'île aux papillons. Elle se trouve à l'ouest de Nantes. Je mettrai le lien vers leur site en description. Ça ce sont des chenilles de Atacous Atlas. C'est un papillon de nuit qui vit dans les tropiques. On peut aussi acheter un cocon vide pour 1 euro et un cocon avec un papillon vivant pour 7. On peut aussi visiter cet endroit. Il y a beaucoup de papillons intéressants à voir. Nous avons acheté un Atacous Atlas et nous l'avons ramené à la maison. Elle est sortie du cocon à la maison. Il fallait mettre un petit peu d'eau sur le cocon tous les jours. Parce qu'il vient des tropiques. Donc on l'a accroché dans la salle de bain et on l'humidifiait tous les jours. Il mesurait près de 23 cm. Là il bouge ses ailes pour la première fois. Ses ailes sont assez grandes. C'est pour cela qu'on peut en déduire qu'il s'agit d'une femelle. Il va vivre en tant que papillon près de 2 semaines. Ce papillon là ne va pas se nourrir car il n'a pas de trompe. Tout comme le papillon des vers à soie. Si vous savez ce qu'est le truc qui sort du papillon en ce moment, écrivez-le dans les commentaires. Moi je pense que c'est l'organe qui lui servira à se reproduire. Là ça ne fait pas longtemps qu'elle a commencé à voler. Après s'être posée sur ce rideau, elle n'a pas beaucoup bougé. Là c'est son premier vol. C'est d'ailleurs exceptionnel car ses papillons ne volent pas avant de sentir l'odeur du sexe opposé. Habituellement, elles ne volent que pour s'accoupler. Habituellement, ses papillons pondent leurs oeufs là où il y a de la nourriture pour les chenilles. Mais là, elle n'en a pas trouvé. Elle a décidé de les pondre sur le rideau. Elle en a pondu à pas mal d'endroits sur le rideau. Vu qu'il n'y a pas de mâle, ses oeufs n'ont pas été fécondés et personne ne naîtra. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je prévois de sortir une deuxième partie où je parlerai plus des différents papillons et pas que de celui-là. A bientôt sur Artium TV.